Situé dans le groupe d'instruments, ce cadran affiche le niveau approximatif de carburant dans le réservoir. Ce témoin s'allume lorsque le niveau de carburant est bas. Refaites le plein dès que possible. Vous remarquerez une flèche à côté de l'icône de pompe à carburant qui indique de quel côté de votre véhicule se situe la trappe de réservoir de carburant. La trappe du réservoir de carburant est automatiquement déverrouillée lorsque la portière du conducteur est déverrouillée. Pour ouvrir la trappe, sortez du véhicule et poussez sur le côté droit de la trappe. Pour retirer le bouchon, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mettez le bouchon dans le support de la trappe du réservoir de carburant pendant que vous faites le plein. Après avoir fait le plein, vissez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un seul clic, qui indique que le bouchon est verrouillé, puis fermez bien la trappe. Ce message s'affiche dans le centre d'information du véhicule lorsque le bouchon n'est pas bien vissé. Si cela devait se produire, sortez du véhicule et réinsérez le bouchon du réservoir de carburant bien droit dans le tuyau de remplissage de carburant. Tournez le bouchon du réservoir de carburant dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le jusqu'à entendre un déclic. Ensuite, appuyez sur le bouton réinitialiser et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour effacer le message. Si le bouchon n'est pas bien serré après l'affichage de l'avertissement, le témoin d'anomalie pourrait s'allumer. Si vous avez pris les mesures adéquates et que le témoin ne s'éteint pas, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Infinity. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada